Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Tout le monde attend la NX de Nintendo. Certains les bras ouverts, certains la jambe tendue, certains même sans le savoir vraiment, sentant qu'il manque quelque chose dans leur vie, sans pouvoir mettre le doigt dessus. On imagine tous qu'elle sortira en 2016, et on cherche des indices pour en être certains. Cette fois-ci, un indice énorme laisse entrevoir que la NX sortira bien en 2016. En effet, Michael Pasteur, lui, pense que Nintendo la sortira en 2017. Donc, on est bon. Ça y est, ça sera 2016 ou 2018, fatalement. Merci, la confiance règne. Je connais ton honnêteté, mais je connais aussi mes classiques. Depuis Alain se laissant enlever une côte, jusqu'à Napoléon m'attendant Grouchy, toutes les grandes affaires qui ont foiré étaient basées sur la confiance. Cette semaine s'est déroulée la GDC 2016, 30e édition du salon nommé Game Developers Conference, situé à San Francisco. L'occasion pour The Witcher 3 et Earth Story de recevoir encore des honneurs. A juste titre pour The Witcher 3, auquel on pardonna volontiers les complexes menus en police 6. A juste titre pour Earth Story, auquel on pardonna volontiers que l'actrice surjoue ses répliques. Ce salon, c'était aussi l'occasion de voir les moteurs 3D montrer leur allégeance à la réalité virtuelle, en se montrant compatible et facilitateur à son égard. Sony en a profité pour tirer la couverture vers lui, avec un prix agressif pour son casque VR. 400 euros, jolie performance, bien que nécessitant d'acheter une petite caméra et un plagiat de Wiimote. Avec une base de PS4 installée ô combien importante, comparativement au PC compatible VR, avec ce nom PlayStation VR, compréhensible rapidement, avec un prix très inférieur pour l'acquisition du casque, et avec un prix très inférieur pour la machine chargée de faire la computation, entre une PS4 et une tour de gamer, les planètes semblent alignées pour Sony. Si la VR devient mainstream, imaginons, alors sur le papier, les ventes iront surtout vers la PS4. Où avez-vous appris à dire autant de conneries ? Deux ans de télé. Présenté comme un prototype durant l'E3 2015, Eagle Flight a fait suffisamment de buzz pour qu'Ubisoft annonce durant le PlayStation Experience 2015 en faire un jeu. Le trailer disponible a quelque chose d'esthétique, porté par la musique d'Assassin's Creed 3, et sur la map détexturée de Unity, la Bastille en moins, et évidemment, la tour Eiffel en plus. Eagle Flight, sera donc un jeu où le joueur incarnera un oiseau dans le ciel de Paris, un aigle visiblement bienveillant, qui prendra soin de ne pas voler trop haut dans un Paris sans vie, par respect pour le GPU de la PS4. Les puristes de réalisme regretteront évidemment l'absence des fluves diesel et d'affiches de Dupont-Aignan qui spamment d'ordinaire les murs de Paris. L'expérience sera certes nouvelle puisque le contrôle se fera avec la tête via un casque de réalité virtuelle, mais le gameplay sera classique. Capture de drapeau, vol à travers des anneaux et dégommage de concurrents en multi. Il sera parmi les premiers titres disponibles sur le PlayStation VR pour les consoles, ainsi que sur le HTC Vive et l'Oculus Rift pour le PC d'ici fin 2016. Olivieri Palmieri, un des développeurs travaillant sur ce jeu, s'est confié à Gamasutra concernant la réalité virtuelle. Selon lui, malgré son prix élevé, la VR a le potentiel de la Wii. Rien que ça. Il le justifie en rappelant qu'en termes d'expérience, tout le monde peut y jouer. Le contrôle intuitif casse la barrière que représente un gamepad pour les non-joueurs, comme l'avait fait la Wii en son temps. La comparaison se défend, la VR étant surtout une affaire d'intuitivité, de contrôle grâce au motion control qui assure très souvent ses arrières. Et on connaît tous la barrière que suscite chez les non-initiés la gestion de deux joysticks simultanément. Voir ses amis non-joueurs straffer face au mur, manette en main, ou arrêter leur personnage le temps de modifier l'angle de caméra est toujours une expérience qui jette un froid. Mais l'intuitivité du contrôle, ce n'est pas seulement ce qui a fait la Wii, demandée à Kinect. Ce qui a fait la Wii, c'est aussi Wii Sport, le jeu inclus qui démontre immédiatement l'intérêt complet de l'expérience. Si la VR veut faire comme la Wii, il lui faudra son Wii Sport inclus, une responsabilité qu'endossera le disque The Playroom VR sur PS4. Mais en regardant le trailer de celui-ci, on ne peut s'empêcher d'avoir des doutes. Tant il est difficile de se projeter dans une rejouabilité des jeux ici présentés. Tout porte ici à croire que le plaisir de la VR réside seulement dans le fait de la découvrir. L'histoire nous a appris que les gens ont boudé le jeu d'escalade de Kinect. Pensez-vous vraiment qu'ils vont changer d'avis sous prétexte que cette fois-ci, l'écran est à 2 cm des yeux ? Sous-titrage Société Radio-Canada